Benjamin Castaldi était l'invité de face à Anouna le samedi 2 novembre 2024 sur C8. L'équipe de Cyril Anouna n'a pas manqué de l'interroger sur l'arrivée de son ex-femme, Flavie Flamand, à la tête de Télématin. Le lundi 16 septembre, l'ancienne animatrice de TF1 a pris les commandes, avec Julien Arnaud, de la matinale de France 2. Le fils de Jean-Pierre Castaldi a estimé que la chaîne publique avait fait un excellent choix. « Je trouve que c'est une très bonne idée de la part du service public de l'avoir appelée parce que je pense qu'elle est en empathie avec le public », a-t-il réagi. En frontal de Télématin, Benjamin Castaldi orchestre la matinale d'Europe 2. Il a confessé et regardé, du coin de l'œil, l'émission de son ex-femme. « Je trouve qu'elle fait très bien son travail », a-t-il martelé avant de pointer du doigt une absence remarquée de celle dont la première a été perturbée par une célèbre présentatrice. Quelques semaines après son arrivée à la tête de Télématin, elle s'est brutalement mise en retrait de l'antenne. « Je n'ai pas compris pourquoi elle est partie deux semaines en vacances en ayant commencé le 16 septembre, à lâcher l'invité de face à Hanouna avant que Gilles Verdez ne l'interrompe. Ah ça y est, le tacle commence. » Ce à quoi il a surenchéri, non, non. Parce que, pour installer une émission, c'est quand même important de rester à l'antenne. Benjamin Castaldi a jugé que cela n'avait pas été, peut-être du fait, de son ex-femme. « Mais je pense qu'elle est excellente. » « Elle a vraiment sa place, et en plus, elle rêvait de faire cette émission, a-t-il conclu. » Cyril Hanouna s'est amusé à savoir si cela l'avait fait retomber amoureux. « Il ne faut pas déconner non plus », a répondu celui qui a été marié à Flavie Flamand entre 2002 et 2008. Après deux semaines de vacances, Flavie Flamand a repris les commandes de Télématin ce lundi 4 novembre. Julien Arnaud, qui a remplacé Anne-Sophie Lapix aux 20h entre le lundi 21 et le jeudi 24 octobre, n'a pas retrouvé sa co-animation de la matinale de France 2. Samuel Olivier a été chargé par la chaîne publique de poursuivre son intérim.